Salut ! Alors aujourd'hui tu vas travailler la carte postale pour ma cousine qui habite au bord de la Méditerranée. Comme je sais que c'est une chanson que t'aimes bien, j'ai décidé de t'offrir ça aujourd'hui. Et donc tu vas travailler la grille d'accord, une gamme sur laquelle on va improviser pendant l'introduction du morceau et également un petit topo sur le capot d'astre qui est un accessoire qui peut se révéler très utile. Guitare ! Bon je me suis gouré de clap, mais c'est pas grave. Donc le capot d'astre, je le mets en quatrième case pour ce morceau. Ce qui fait que quand je vais jouer un accord position de Sol, ce sera en réalité un Si majeur. Quand je jouerai un Do, ce sera un Mi. Quand je jouerai un accord de Ré, ce sera un Fa dièse ou un accord de Mi mineur. On entendra un Sol dièse mineur. L'intérêt c'est que si j'avais joué ce morceau sans le capot d'astre, avec les mêmes positions d'accord, j'aurais eu une tonalité beaucoup trop grave pour ma voix. Je pense voir à toi ma cousine. C'est vraiment dans les graves. Et si j'avais voulu jouer ce morceau en Si majeur sans le capot d'astre, j'aurais eu la déposition d'accord beaucoup plus difficile à jouer. Donc maintenant nous allons voir l'introduction de ce morceau, avec une gamme de pentatoniques de Sol majeur. Je vous montre ça tout de suite. L'introduction du morceau se joue sur une gamme majeure pentatonique, Sol majeur pentatonique, mais en réalité si, puisque nous sommes avec un capot d'astre. Je vous montre tout de suite la gamme qui est en fait la même que la gamme de Mi mineur pentatonique, autrement dit Sol dièse mineur pentatonique, puisque ce sont deux gammes relatives. Je vous la joue et vous allez comprendre. Alors j'ai choisi cette gamme pour l'introduction du morceau, puisque c'est une gamme qui convient très bien pour l'atmosphère un petit peu blues, et en même temps quand elle est jouée, je dirais d'une certaine façon, et très évocatrice de la couleur un peu méditerranéenne que j'évoque dans la chanson. A vous d'improviser autour de cette gamme, de bien la travailler d'abord, et ensuite d'essayer de trouver votre propre phrasé, votre propre vocabulaire pour cette petite introduction. Alors le couplet, le refrain, tout d'abord tu vas voir la grille, d'accord ? Maintenant le rythme. Alors c'est comme dans la chanson La Truite, donc la leçon précédente, c'est un rythme en 3-4, en 3 temps par mesure, et je fais simplement avec la main droite, basse, et deux noirs sur l'accord, autrement dit, on a les 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors les rythmes découplés et les refrains. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. En ce qui concerne la suite d'accords, vous remarquerez que c'est une suite d'accords assez simple, du type qu'on a l'habitude de retrouver dans pas mal de chansons. À ceci près, j'ai rajouté beaucoup d'accords de septième, notamment sur le premier. L'accord en forme de Do. Six, septième. Maintenant, je te montre ce que ça donne. ... 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 Le pont, on passe en tonalité de Sol dièse mineure, qui est le relatif de Si majeure, tonalité principale du morceau. Je te junte. ... 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 En fait, t'as vu ? J'ai mis mon fauteuil sur mon doge. Moi qui croyais mater des culs, quasi méditerranéens, la Manche m'a reçu déçu, les Normandes se débrouillent. Je salue pour moi les fières volants et les pédalos qui débrouillent, ici on porte des collants, pour éviter la chair de boule. Et là, on arrive à nouveau sur le reflux. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour travailler le morceau. On se revoit la prochaine fois pour une leçon de boule. Salut ! Ah ben voilà ! Au fait, t'as vu ? J'ai mis mon fauteuil sur le saut ! Non, non, non !